Et salutations nos joueurs, bienvenue dans cette vidéo sur Last Epoch, probablement qu'en ce moment tu te retrouves face à cet écran, tu as envie de créer ta classe sur Last Epoch, mais tu ne sais pas du tout laquelle soit agir. Car oui mes chers amis, mes nobles camarades, vous allez avoir diverses combinaisons, un choix définitif pour votre première aventure, peut-être que tu pars sur mode online, que peut-être que tu pars sur mode offline, tu ne sais pas quelles sont les différences, qu'est-ce que ça va impacter dans ton gameplay ? Je te rassure, après avoir bouffé des tonnes de vidéos et de textes pour savoir l'emblématique de chaque classe, tu es au bon endroit, je vais te réconforter, nous allons également parler de tier list, attention, sujet tendancieux au sein de Last Epoch, quel est l'impact ça puisse avoir et qu'est-ce que ça peut changer, mais également je vais vous montrer comment avoir des builds de manière assez sympatoche, assez facile, comment s'y créer vos propres builds, comment les partager à la communauté, tout ce qui peut vous réconforter dans votre choix, de classe, tu te retrouves au bon endroit, donc installe-toi confortablement, et je le rappelle, est-ce que tu souhaites gagner un jeu vidéo qui est offert par Choup Choup ? Eh bien c'est très simple, d'ici 30 jours, je vais faire un tirage au sort parmi mes abonnés et ceux qui ont remis un pouce bleu et commenté la vidéo d'ici 30 jours, donc n'hésite pas à activer la notification pour ne pas rater la vidéo où je dirai les résultats, ce serait dommage que tu rates le jeu que je vais t'offrir, ce sera le jeu de ton choix, tu me diras, je le paierai et je te l'offrirai, c'est gratos, tu peux participer au concours, il n'y a aucun souci. Allez les amis, on s'attaque au sujet, sur quelle classe choisir sur Last Epoch ? Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, dans Last Epoch, c'est un choix définitif, vous aurez une classe de base, et plus tard, au fur et à mesure du jeu, vous allez devoir choisir une maîtrise, et ce choix-là sera définitif, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière, donc globalement, vous devrez créer toutes les classes et toutes les maîtrises possibles pour pouvoir jouer toutes les classes, ce qui veut dire que vous n'avez pas spécialement envie de partir sur une classe où le gameplay ne pourrait pas vous convenir et vous plaire, et je comprends que ce choix est compliqué, moi-même, j'ai galéré. Alors, il est difficile pour moi de vous montrer le gameplay de toutes les classes, étant donné que, non seulement j'aurais pu trouver des vieilles séquences de gameplay, mais le jeu a quand même pas mal changé depuis sa sortie finale, donc ça ne reflète pas réellement tous les éléments nécessaires, mais aussi, je n'ai pas envie de piquer le travail des autres, donc j'ai fait beaucoup de lecture, beaucoup de travail, pour vous expliquer quelle est la démarche à suivre. Premièrement, dans le jeu, vous aurez tout type de gameplay, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas aimer le jeu avec une classe, parce que le jeu est très mis en avant vis-à-vis de tout ce qui concerne le gameplay, donc n'hésitez pas, si vous ne prenez pas de plaisir, vous voyez que vous ne kiffez pas trop votre classe, après un certain temps d'investissement, n'ayez pas peur de recommencer, ce n'est pas bien grave, vous irez plus vite, vous rushez, donc un bon choix de classe va être important. Vous trouverez tous les rôles que vous aimerez, que ce soit un rôle corps à corps, distant, plutôt support avec un familier, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de dégâts via votre familier, transformation, soutien de soins avec tanki, vraiment gros bourrin, vous avez vraiment tous les styles de gameplay qui risqueraient de vous convenir, et on va analyser tout ça pour essayer de vous expliquer bien. Donc déjà, toi, là je te demande une chose, et dis-moi dans les commentaires quel est un peu ton genre de personne, qu'est-ce que tu aimes jouer, est-ce que tu aimes plutôt jouer au corps à corps, est-ce que tu aimes plutôt jouer à distance, est-ce que tu aimes plutôt jouer soutien, est-ce que tu aimes jouer de quelque chose de tanki, etc. Évidemment que dans les caries je vous aiguillerais, mais c'est une question que je veux vous poser pour le plaisir du jeu, parce qu'avant même d'aller chercher l'optimisation et tout, machin, tout ça, il faut prendre quelque chose qui vous fasse plaisir, d'accord ? Et essayez de vous identifier, qu'est-ce que vous aimez jouer dans les jeux de base. Commençons par le premier, le Sentinelle. Le Sentinelle, vous vous doutez bien que c'est l'archétype du guerrier. Vous aurez beaucoup de techniques au corps à corps, munis d'un bouclier ou d'une arme, une main ou à deux mains. Toutes ces techniques, vous les aurez avec les trois spécialisations. Donc tourbillant du guerrier, coup de bouclier, javelot, réprimandé qui vous permet de réduire les dégâts physiques, frappe multiple, ruée qui a un dash. Donc vous vous doutez bien que vous allez foncer dans le tas et bastonner. Donc cet archétype pourra peut-être convenir. À partir de là, vous aurez trois spécialisations. Chevalier du Néant, là on est sur une sorte de, une forme de guerrier mage, je vais l'appeler comme ça, un mage ladin pour ceux qui jouent à World of Warcraft, où vous allez faire essentiellement du dégâts, vous allez faire beaucoup de dégâts avec l'énergie du néant, l'énergie du vide, d'accord ? Donc c'est un gameplay assez atypique si vous avez envie de jouer à un guerrier un peu plus unique, un peu plus spécial. Il n'y a pas de réelle identité dans un terrain de hack and slash de ce qu'est le Chevalier du Néant. Donc votre but sera de faire essentiellement des ravages dans les champs de bataille, voilà, face à tous les ennemis. Ça pourrait être un gameplay qui pourrait vous faire plaisir, mais c'est un gameplay assez atypique. Donc attention, n'hésitez pas à bien réfléchir avant. Si vous avez envie de full découverte, full surprise, Bah le Chevalier du Néant, ça peut être, si vous aimez jouer guerrier, ça peut être une nouvelle façon de découvrir, de jouer ce genre d'architecte de classe. Le Gardien de la Forge, c'est tout ce qui va réunir en tant que guerrier. Vous allez pouvoir évidemment lancer vos boucliers, invoquer une armure animée, des boucliers pour vous protéger, tout ce qui va vous permettre d'être assez polyvordant, que c'est en termes de dégâts, tanki, contrôle, pour pouvoir être globalement un gros bourrin dans un champ de bataille. Donc le Gardien de la Forge est vraiment quelque chose de base, qui vous pourrez vous orienter dans les builds que vous aurez envie, que ce soit en termes de défoncer des ennemis, ou pouvoir assumer les assauts que vous allez prendre dans votre range. Et évidemment que c'est un des builds de cœur que j'aime souvent dans ce genre de jeu, c'est le build Paladin. Un des seuls builds qui apporte beaucoup de soin au groupe, donc évidemment que vous allez augmenter les résistances, les dégâts seront tournés autour du sacré, vous aurez la possibilité de soigner les alliés, donc c'est un truc que tu as envie de jouer en groupe. Évidemment, les sauts d'espoir qui vont augmenter la régénération de PV, le jugement des terres consacrées qui vont soigner de 50 PV chaque seconde. Donc, vous vous doutez bien, on est sur le gars qui peut devenir tanki et soutien à la fois. C'est un gameplay que vous arrivez facilement à vous projeter, dès que vous ne voyez Paladin, vous imaginez bien, c'est d'abord dans la lumière de partout. Donc, une fois de plus, ce sera des classes plutôt corps à corps dans ce cas de figure, et évidemment qui vont se jouer sur armure, bouclier, épée, qui pourront s'orienter sur des builds dégâts, sur des builds assez tankiers. D'accord ? Deuxième point, et là, ça va être sympatoche, parce qu'on va avoir trois archétypes de gameplay différents, vous allez avoir l'assassin. L'assassin, on l'imagine déjà, il aura la possibilité de dash grâce à la translation, parce que le dash n'est pas implémenté dans le jeu. Des shurikens, des rafales qui permettent de faire attaque en mêlée à l'arc, la danse de l'ombre, les bombes fumigènes, la balise, ce sont les sorts de base. Après, vous allez avoir trois t-gameplay. Gameplay full corps à corps, assassin dynamique où tabassez l'ennemi, le gameplay à distance avec un arc, et le gameplay, on va dire, piège, assisté avec un familier qui est le faucon. Donc, le danse-lame, et du coup, ce gameplay corps à corps, où là, vous allez devoir, c'est une pure DPS, pure DPS, mobilité, vous avez deux armes équipées, faites énormément de dégâts, et puis vous allez être assez mobile, d'accord ? Donc ça, c'est le danse-lame. La tier-os élite, c'est l'opposé, vous jouez à l'arc, vous êtes à distance, vous avez la possibilité de faire des pluies de flèches, de faire des dégâts via le kiting, vous allez amener les ennemis courir derrière vous, et après, vous allez faire un maximum de dégâts. Et la fauconnière, qui est un gameplay qui est assez strong, alors actuel, dans la cette époque, où là, vous aurez un faucon qui combattra à vos côtés, vous aurez des capacités pour pouvoir utiliser à distance votre faucon, et des capacités de piège pour pouvoir contrôler les ennemis, faire exploser des mines, etc. Donc on est sur un gameplay plutôt contrôle, dégâts, familier et piège, DPS full distance, DPS full core core, d'accord ? Là, je vous garderai celui que j'ai choisi pour la fin, comme ça vous aurez la surprise, on part sur l'acolyte, et à l'acolyte, on est de nouveau sur trois archétypes de gameplay assez différents, parce qu'en fait, en soit, vous vous dites, ok, on s'imagine une sorte de mage de ténèbres, mais pas du tout, parce que vous aurez évidemment le nécromancien, où là, vous aurez tous les aspects d'invocation, invocation de spectre, invocation de mage de squelette, le sacrifice, que vous pourrez sacrifier à une de vos invocations, l'ombre froyable, et l'assemblage d'abolination. Évidemment, plus tard, vous pourrez débloquer d'autres choses, mais vous l'aurez compris, le nécromancien, beaucoup de votre dégâts va être basé sur vos invocations que vous allez faire. Donc, beaucoup de dégâts passifs, qui vont être faits via vos invocations. C'est un gameplay qui est très recherché, et là, il est vraiment présent, et le nécromancien est très pratique, et très utile, et très sympa pour découvrir l'aventure du jeu, de manière assez safe. Mais en contrepartie, vous aurez la maîtrise liche, où là, on aura un gameplay un peu plus dynamique, qui va être basé sur une transformation, qui s'appelle la forme de la faucheuse, qui vous permettra, non seulement, d'avoir la compétence fauchage, qui vous permettra de vous attaquer, mais qui fonctionnera énormément sur du drainage de points de vie, sur du lifestyle, et beaucoup de dégâts, que vous préférez également aussi au corps à corps. D'accord ? Donc, comme il le dit, c'est très bien résumé, use de la magie, du sang et de la mort, on dépend de sa propre santé. Donc, vous allez voir votre vie qui va faire yo-yo, mais c'est un gameplay assez atypique, assez sympatoche. Du coup, on n'est plus sur un gameplay semi-distant. Voilà. Et l'occultiste, qui lui, maintenant, représente le démoniste, dans beaucoup de jeux vidéo, où là, vous allez faire une sorte de sorcier des ténèbres, où vous allez avoir des attaques à distance, mais aussi beaucoup de malédictions. Donc, des dots, qui vont apporter des debuffs aux ennemis, etc. D'accord ? Un petit coucou à la machine à café, qui s'enclenche toute seule durant cette vidéo. Donc, le Nécromontia, trois styles de gameplay. Je ne sais pas si je prie vraiment de liche, que c'est corps à corps, mais c'est un peu comme, d'accord ? Avec une forme, dot, malédiction, et Nécromontia, on l'invoie que c'est familier. Et, évidemment, que vous allez avoir le Primalist. Donc, le Primalist, il aura une base qui sera avec des totems. Donc, dans les trois spécialisations, il y aura une fonctionnalité des totems que chacun aura sa spécificité. Au début, on lui met un petit peu tout. Maelstrom, balayage, cri de guerre, qui fait des étourdissements, invocation de corbeaux d'orage, et la frappe du serpent. Donc, globalement, on sait qu'il va jouer avec les éléments primordiaux autour de lui, parce que c'est un Primalist, on se doute bien. Mais, ce qui va changer, ça va être, évidemment, le Maître des Bêtes. Alors, le Maître des Bêtes, c'est un gameplay qui pourrait plaire à beaucoup de personnes, parce que c'est quelque chose qui est toujours friendly. C'est le genre de gameplay que je dis, c'est du fan service, et ça marche bien. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'invocations que vous pourrez avoir. Vous pourrez avoir deux compagnons en même temps. Donc, en tout cas, c'est un Raptor, d'Ours, de Smilodon, de Scorpion, et évidemment aussi d'autres choses avec les pantalons que vous aurez plus tard. Et aussi la frénésie qui va augmenter la vitesse des attaques, des incantations. Donc, un gameplay un peu comme Nécromancia, énormément basé sur ses invocations. Donc, c'est familier. Donc, c'est un gameplay beaucoup plus passif, mais sympatoche et qui peut être utilisé à de multiples sources. Et à l'opposé, vous aurez le Chaman. Et là, le Chaman, un truc assez sympatoche, c'est-à-dire que vous allez être une sorte de mage, mais mage des éléments. Vous allez jouer avec Tornade, Tremblement de terre, Avalanche, donc des dégâts de foudre, des dégâts de glace, et évidemment, toujours un totem à chaque fois qui permettra de booster l'occurrence de l'invocate totem qui lance des éclairs sur les ennemis à proximité. Donc, ça reste sympa. Le Tremble d'orage, de 8 secondes, vous ne pourrez contrôler qu'un à la fois. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui va être aussi sympatoche en tant que Chaman. Et le dernier, c'est évidemment le Druid, que là, on est sur plutôt un gameplay qui est très corps-à-corps, très proactif, où vous aurez la forme d'Ouse-Garou. Vous allez avoir deux sorts, un de racines mobilisantes et une autre d'invocation. Évidemment, la forme d'Aramus et la forme de la muée. Donc, zéro total, trois formes plus deux sorts. Évidemment, tout ce qui y en aura ensuite avec vos pantalons. Donc là, on est vraiment sur ce que vous aimez, bourrer dans le tas avec un Druid, avec du contrôle, avec des sorts de nature. D'accord ? Donc, on a trois archétypes différents. Et là, où je trouve assez incroyable, c'est évidemment le mage. Le mage, imaginez bien que ce soit la magie du feu, de la foudre ou de la glace, la capacité de se mettre des barrières, etc., c'est ce que va vous proposer le mage, de vous orienter vers des éléments. Ce qui va énormément changer sur le mage, c'est qu'on a vraiment trois façons de jouer vraiment différents. Le sorcier, on a le standard du mage, où vous allez lancer des boules de feu, des orbes statiques, des elges de glace, vous aurez la possibilité de faire un trou nord pour attirer les ennemis, pour les contrôler. Voilà, le sorcier standard comme vous connaissez dans tout Taken Slash. Là, ce qui va être intéressant, c'est que vous aurez le sortie d'âme où là, vous allez plutôt jouer au corps à corps, c'est-à-dire que vous aurez des boucliers protégés, vous aurez une arme enchantée, donc par exemple, enchantement d'armes, compétence d'enchanter votre arme avec une arme de puissance élémentaire, qui va être beaucoup joué sur l'enchantement sortilège autour de son équipement et qui a un gameplay qui va finalement pour un mage ressembler beaucoup plus au corps à corps. C'est atypique, mais le gameplay qui change le plus vis-à-vis du mage et c'est celui que je joue, c'est le maître rune. Le maître rune aura la compétence de combiner des runes pour créer des sorts. Donc vous allez lancer des sorts dans un certain ordre, vous avez les runes de Ra, de Gon et de O, et selon l'ordre des runes que vous allez lancer, vous allez pouvoir créer des sorts et se donne la possibilité d'avoir des combinaisons assez uniques et atypiques. Et moi, ça m'a assez intéressé, je n'aime pas trop les gemas, je me suis dit ça a l'air pas mal parce que je n'ai jamais trop vu ça dans ce genre de jeu. Et du coup, vous allez avoir un gameplay assez atypique, alors évidemment des sorts de base, mais cette évocation unique fait que du coup, à cette créativité de pouvoir lancer des sorts, alors évidemment, impacté, influencé par le build que vous aurez, mais ça fait quand même pas mal de café. Alors, une fois que vous serez dans le jeu, comment ça se passe ? C'est probablement une des choses les plus importantes. Après, on s'attaque aux tier listes, mais globalement, pour ceux qui ne savent pas encore, ce que vous allez avoir, c'est vos compétences, d'accord ? Vos compétences que vous allez pouvoir choisir, que vous allez pouvoir monter et faire votre round talent par compétences que vous allez monter, d'accord ? Donc ça, à chaque palier de niveau, vous allez bloquer à chaque fois une compétence de plus que vous allez pouvoir améliorer. Et ensuite, une fois que vous choisirez votre maîtrise, ce sera les sorts que vous aurez en plus. Donc ceux que vous voyez au début, ils sont bel et bien là, avec évidemment à chaque fois le niveau d'obtention, d'accord ? Et après, vous aurez également aussi tout ce qui concerne les passifs, donc les passifs qui vont permettre d'aller peaufiner votre build, donc le passif de la classe de base et le passif de la maîtrise et qui vous permettra du coup d'aller peaufiner votre façon de jouer et votre build de jouer. Alors maintenant, qu'en est-il en termes de tier list et quelles sont les classes les plus intéressantes, PT ? Et là, je vous mets un gros attention, attention, attention. Déjà de base, c'est plutôt, je vous déconseille de base de suivre des tier list des yeux fermés. Pourquoi ? Je vous informe, j'ai essayé de vous éduquer là-dessus pour éviter que vous fassiez avoir. Simplement parce que le jeu, il y a beaucoup de tier list qui sont un petit peu bisé parce que le jeu était en All Access et évidemment que la méta avec l'arrivée de la saison, elle a beaucoup changé. D'autant plus que si vous jouez de manière compétitive, n'oubliez pas qu'il y a des gars qui jouent à All Access depuis bientôt 4 ans. Donc, ils se sont préparés à la sortie du patch 1.0. Donc, si vous vouliez jouer en compétitif à cette saison, compétitif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez farmer le classement pour être le mieux classé au monde. D'accord ? Donc là, la méta évidemment qu'elle a un impact mais il faut dire que ces gars-là, ils se préparent depuis un certain temps, ils ont très théorie-crafté le jeu. Et même là, ils le disent que les builds sont basés sur le théorie-crafting et que ça va être mis à jour avec la 1.0. Donc, méfiez-vous de mettre une tier list et si vous devez regarder sur un site, moi, je vous conseille maxroll.gg. Il y a pas mal de sites comme par exemple des sites d'actu, etc., qui disent un peu tout et n'importe quoi. On ne sait pas d'où ils détiennent leurs sous, etc. Maxroll, c'est un site que j'aime bien parce qu'il est assez reconnu dans la canne slash. Il y a du Diablo, il y a du Path of Exile, il y a du Lost Ark. C'est un site avec des gens qui travaillent quand même pas mal. Moi, je l'aime bien personnellement. Après, chacun se fera son avis. Mais il y a quand même des indices et des bases apportés par des gens de la communauté qui sont globalement assez connaisseurs dans cette histoire de tier list. Donc, on voit que dans ce genre de jeu, vous allez avoir évidemment des classes qui vont être intéressantes pour tout ce qui va être concerné le leveling et des classes qui vont être plutôt intéressantes pour tout ce qui va être concerné le mode hardcore et d'autres qui vont être intéressantes pour tout ce qui va être concerné le endgame. Et là, ce qui va être intéressant peut-être que vous allez rechercher, c'est de chercher des classes si vous voulez vraiment jouer dans une question optimale et que vous oubliez la partie plaisir. Une fois de plus, jouer quelque chose qui fait plaisir, c'est plus important. Si vous voulez combler plaisir plus optimisation, vous pourrez peut-être comparer ce qui va être intéressant en leveling, hardcore, boss et peut-être les autres activités du jeu tels que le arena ou corruption pour voir qu'est-ce qui ressort le plus souvent. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a des petits malins, je suis sûr qu'ils sont là, qui vont prendre une classe qui va être dite éclatée et que si ça se trouve, d'ici deux semaines, ils auront la classe la plus pétée parce qu'ils auront réussi à très vite crafter un build ou alors un patch majeur. Vous n'êtes jamais à l'abri de ça. Mais globalement, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, de toute façon, si vous êtes sur le pack sur le projet, vous pourrez voir les choses qui se mettent à jour. Le Falconer, et ça je comprends, on leveling CPT et je comprends pourquoi. C'est assez polyvalent, ça a beaucoup de possibilités. Le Blade Dancer, le Paladin, vous vous doutez bien, le Run Master, le Warlock et le Shaman. Donc c'est évidemment des classes qui disent qu'on leveling et qu'ils sont assez tranquilles. Souvent, on leveling, on va chercher des classes qui n'ont pas difficile à analyser, qui ont de la OE, qui ont de la mobilité, qui ont de la survie, qui ont le pouvoir farmer rapidement, tout ajuste, tunnel, l'aventure. Et ça, c'est des classes qui sont assez confortables. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer par exemple le Voight Knight ou le Sorcier. C'est juste que ça sera peut-être plus lent, ou sur certains aspects, vous allez un peu plus galérer que d'autres. On parle d'un principe aussi, si vous jouez en groupe, c'est plus simple d'avoir une classe qui est soi-disant lotière parce que vous allez pouvoir combler par le fait que vous êtes en groupe à être plus utile. Peut-être que le Sorcier en groupe est une dinguerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou le Voight Knight en groupe est une dinguerie. Mais si maintenant, vous êtes en solo, ça ne peut pas avoir un impact. Évidemment que si tu joues en hardcore, alors en hardcore, là, la tier list, ça peut avoir un certain sens parce que tu n'as pas envie de mourir. Et du coup, ce qui va être plutôt intéressant, ce n'est pas avoir la classe, mais les builds qui sont conseillés en hardcore. En fait, vous allez pouvoir faire vos propres builds. Et là, la différence qu'il y a par rapport à là, c'est que là, on va avoir directement des builds qui vont vous être proposés. Alors, il le précise bien que ce sont des builds endgame. Donc une fois que vous êtes au niveau maximum. Dans ce genre de site, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir toutes les indications de base, quels sont les passifs que vous devez prendre. Tout va être guidé. Donc, si vous galérez un petit peu, vous allez avoir évidemment toutes ces explications sur maxroll.g par build. Vous trouverez évidemment la tier list des boss, etc. Plus basée sur le jeu de base. Toutes les tier listes sont possibles. Vous les retrouverez sur maxroll.g, je le répète. Mais vous aurez ici également le site lastepoquetools.com qui marche pas mal. Attention à sélectionner le game version 1.0. Il y a beaucoup moins de builds. Il n'y en a que 46. Et là, vous pouvez retrouver des builds des joueurs qu'ils ont créés qui pourront bien vous aider. Et ça vous permettra de commencer votre aventure. Je créerai des builds dans mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre classe. N'hésite pas à me dire quelle classe tu vas jouer. A t'abonner si tu veux participer à ce concours. Ton commentaire, ton pouce bleu. Tu peux me retrouver en live également pour voir du lastepoquet. C'était Choup Choup. A la prochaine. Ciao les amis.